C'est une image étrange que tu décritas, dit-il, C'est une image étrange, des étranges prisonniers, semblables à nous, dis-je, pour commencer, en effet, crois-tu que de tels hommes auraient pu voir, croire que ce soit d'autres, d'eux-mêmes, et les uns des autres, que les hommes qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte en face d'eux. Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on lui demandait ce qu'elle est, en le contraignant à répondre, Ne crois-tu pas qu'il serait perdu, et qu'il considérait mauvais que ce qu'il voyait tout à l'heure, était plus vrai que ce qu'on lui montre à présent ? Et de plus, si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux ? Et ne l'affurirait-il pas ? Ne l'affurirait-il, ne l'affurirait-il, ne l'affurirait-il, ne l'affurirait-il pas ? On se retournait vers les choses qu'il est capable de distinguer, en considérant ces dernières, comme réellement plus nettes que celles comme l'on. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...